bonjour dans cette vidéo nous allons reprendre la décoration de l'album afin de le terminer donc pour commencer on va mettre du raffia sur la tranche donc comme ça ce sera fait ce sera plus pratique pour la déco finale donc en attendant j'ai fini ce petit embellissement on va mettre du double face non je collerai au pistolet à colle et cette partie là aussi avec le raffia donc de la même façon qu'on a fait ici donc sur cette partie qui s'ouvre on pourra la coller la coller la placer ici à l'intérieur de notre page première page de couverture donc d'abord on va utiliser du raffia alors j'ai utilisé les mêmes couleurs que pour ici du rouge du jaune du orange ainsi que du naturel donc comme j'ai voyez c'est toujours fouille de raffia donc peu importe la longueur le tout c'est que je vais prendre plusieurs couleurs et les assembler les rallonger par exemple ici cette partie là va être celle ci c'est bon si j'ai une partie trop courte et bien je vais pouvoir faire des noeuds pour les accrocher ensemble et les rallonger je vais prendre un petit peu de tout un petit bout de rouge un de orange enfin voilà je vais essayer d'avoir quelque chose d'équilibré et je vais déjà faire passer le raffia sur ma première tranche ici et à l'arrière peu importe la hauteur un coup un en haut un coup en bas au milieu je vais nouer mes morceaux ensemble alors ça donne un petit côté fouillis mais c'est fait exprès voilà et là je vais laisser dépasser des morceaux comme ceci voilà ça va ça va donner un petit côté un petit côté fouillis donc je vais ouvrir et je vais faire pareil entre chaque page je vais reprendre du jaune si c'est trop épais vous dédoubler du orange du rouge alors les rouges j'en ai plus beaucoup c'est assez fouillis mais c'est le but recherché donc là je vais passer ici et comme tout à l'heure ressortir de l'autre côté et nouer à côté genoux à une hauteur différente pour donner un volume derrière la couverture le plus gros qui dépasse allez on va passer à la page suivante ici je referme et genoux à l'arrière j'ai un bout plus court je vais descendre le reste du raffia pour le nouer ensemble sinon je mettrai un coup de pistolet à colle je vais sur l'avant dernière page je vais rallonger deux bouts de orange de manière à avoir une longueur suffisante pour faire tout le tour je vais vous montrer je vais vous montrer C'est parti. Je vais aussi mettre un morceau de raffia naturel et on va taquer la dernière. Voilà pour ce qui est de la tranche et du raffia. Je vais débarrasser tout ça pour pouvoir continuer sans être gênée. J'ai un petit bout qui dépasse ici. Je vais le nouer avec un autre morceau ici. Voilà pour le raffia. On va faire la couverture en dernier. Donc à l'intérieur, on reprend notre album. Donc nous avons ici notre petit dépliant. J'ai mis du papier à motelif ici en décoration ainsi que des feuilles que j'ai découpées déjà d'avance. Par exemple, celle-ci, je la fais dépasser. Comme c'est joli de chaque côté, je vais pouvoir la coller ici avec un peu de double face. Et de l'autre côté ici, je vais rajouter une autre feuille. J'ai utilisé celle-ci. Je vais la mettre par exemple un petit peu plus haut. Ici, pour cacher les membres, j'ai mis un petit papillon. Alors si je ne le retrouve pas, je vais mettre autre chose. C'est quoi une petite feuille ? Je vais mettre une feuille ici. Je vais mettre une feuille sur le devant du papier à motelif. Qu'est-ce qu'on a dans les chutes ? Je vais prendre ce morceau. Et redécouper un bout, donc plus petit que ma languette. Donc là, dans le vert, j'avais 6,4. Ici, je vais découper à 6 jusqu'à 9,5 par 6. Je vais coller cette partie là-dessus. Vous pouvez la mettre dans ce sens ou dans l'autre. Je vais utiliser celle-ci. Comme d'habitude, vous vous centrez. Pour cette partie-là, je vais découper dans la petite chute, ici. Eh bien, je vais juste arrondir les coins et ne pas la recouper. et la coller comme ceci. Ça me fait la suite du motif. Par exemple. Sur le papillon, on mettra du glossy. Donc là, c'est aimanté. On peut prendre un peu de gel pailleté et en rajouter un petit peu sur le papillon. Du coup, on le mettra après parce qu'il faut le laisser sécher. Donc là, on laisse sécher. J'ai utilisé aussi du glossy transparent dessus pour donner un relief. J'ai utilisé un relief. J'ai utilisé un relief. On va prendre le glossy et venir recouvrir les ailes du papillon. Alors attention, c'est assez liquide. Surtout, on le pose bien à plat et on laisse vraiment sécher. Et ça va nous donner un effet de vitre. Voilà pour cette partie-là. J'ai collé un papillon ici. Alors, le papillon allongé. Je l'ai collé par ici avec des mousses 3D. Parce qu'ici, on va voir notre envolée de papillons également. Donc, des petites mousses. Une fois que vous avez inséré vos petites cartes, à l'intérieur des bordures. Ici, on va pouvoir coller des petites fleurs qu'on a découpées dans les embellissements. Je vais mettre un petit peu de vert sur le feuillage qui est blanc. Et on va coller tout ça avec des petites mousses 3D. On va faire une décoration sur cette bordure qu'on avait tamponnée en papier craft. Donc, je vais mettre 2-3 mousses. Coller cette orchidée. Sur la tige, je vais mettre un petit peu de colle, puisque c'est trop fin pour mettre une mousse 3D. On peut lui donner une petite forme arrondie. Ici, vous pouvez rajouter des petites fleurs si vous voulez. Je vais en mettre juste une toute petite découpée comme ceci avec une mousse. Je viendrai mettre le gel pailleté par-dessus. Sur cette partie-là, on a donc nos papillons à coller. Notre envolée de papillons. Donc, j'ai commencé ici par coller un papillon couleur un petit peu jaune. Comme ça, je vais lui donner un peu de volume et je vais le coller ici en mettant un peu de double face. Alors, je vais prendre du 3 mm. Un peu de double face sur la languette. D'ailleurs, je vais garnir mes languettes. Alors, je n'en mets pas jusqu'au bout parce que je vais les raccourcir. On avait dit qu'on les raccourcirait suivant la longueur qu'on avait besoin pour faire notre envolée de papillons. Donc, déjà, j'en colle un petit peu sur ces faces-là. Ici. Donc, je vais coller mon premier papillon un petit peu en biais. Donc, il peut dépasser sur la page ici. Ici, donc, à l'arrière, je vais coller un bleu qui sera comme ça. Et ici, je viendrai cacher la petite tige d'acétate avec un demi-papillon. Voilà, je peux lui donner une autre direction à moi de voir comment je veux décorer l'ensemble. Alors, je vais mettre sur l'arrière un petit peu de double face. Et venir le coller dans ce sens. Et sur le dessus, ici, je vais rajouter celui-ci. Alors là, j'ai mis un peu trop de double face. Donc, je vais le remonter, le déplacer et mettre ici ce papillon. Ensuite, je vais couper tout ce qu'il y a en trop au niveau de la languette. Sur cette partie-là, j'ai choisi ce très beau papillon. J'ai choisi de le mettre, alors lui, il va être de l'autre côté. Donc, je tourne un petit peu les ailes. Et celui-ci, je vais le mettre dans ce sens-là. Je vais le faire tenir sur l'aile. En fait, suivant la position où vous voulez le mettre, vous le collez dessus. Là, je vais mettre un jaune juste de profil. On mettra du gel pailleté. On va voir à l'arrière comment on va cacher le reste des tiges. Donc là, je vais raccourcir la languette d'acétate, ici également. J'ai mis sur cette partie-là, j'ai doublé en fait le premier papillon en mettant un autre papillon allongé. Je vais reprendre mon goût de face. Je vais reprendre mon goût de face. Sur celui-ci, je ne vais pas en mettre puisque j'ai mis le bleu tout à l'heure sur l'arrière. Là, on peut cacher aussi par un papillon et ici également, on peut en mettre un plus petit. J'ai celui-ci aussi qui est joli. Donc, je pense que je vais l'utiliser par là ou par ici. Ce qui est plus intéressant, c'est de donner des directions différentes pour qu'on comprenne qu'il y a vraiment plusieurs papillons. En même temps, ça cache l'arrière et ça permet de mettre plusieurs papillons en même temps. Je vais le laisser comme ceci. Et là, je verrai s'il me reste un papillon à coller, un autre papillon. J'en rajouterai un. Il ne faut pas que ça gêne ici quand on va ouvrir cette partie-là. Donc, je vais garder celui-ci. Alors, s'il vous reste des vrais papillons de chez Prima Marketing, eh bien, vous pouvez aussi en coller dessus. C'est vrai qu'ils sont magnifiques avec le doré. Alors, moi, pour le coup, là, je n'en ai pas assez. Donc, je vais rajouter un pas trop gros. Je vais en mettre un dans ce sens-là. Ce sera joli comme ça. Je vais mettre un petit peu de double face et le coller dans ce sens. Après, bien sûr, à la fin, on reprendra tous les motifs avec le gel pailleté. Là, on avait décoré. On laisse tel quel. Ici, je vais placer... Alors, j'ai aussi découpé deux petites étiquettes avec deux petits morceaux de raffia. On peut aussi utiliser ça comme embellissement. Donc, on peut, par exemple, cacher l'aimant. avec un tag comme ceci. Ou on avait dit qu'on pouvait ajouter une petite flaire. On peut mettre les deux si on veut. Ça n'empêche que c'est joli aussi. On va voir l'arrière. Oui, on voit le tag. C'est sympa aussi. Donc, je vais ajouter le tag ici avec un petit bout de double face. ou un point de pistolet à colle. Je vais attendre que ça chauffe. On a des petites cartes comme ça. Donc, il nous restait du papier. On les découpe. On peut arrondir les angles. Là, j'ai mis un petit papillon et ça fait un stop ici, par exemple. Ou alors, j'en ai mis un aussi avec une feuille. On peut mettre ce qu'on veut, en fait. Donc, je vais le placer là pour l'instant. Là, je vais mettre un peu de colle pour coller le tag. Et une petite fleur par dessus, à cheval, sur la languette transparente. Comme ceci. Donc, voilà pour cette page là. À l'arrière ici, on a notre crocodile. Alors là, je vais mettre de la colle à chaud. Donc là, on a fait notre embellissement avec nos perforations. Et on a enfilé le raffia. Voilà. Donc, ça va venir sur le raffia existant. Sur le raffia existant ici. Et du coup, je vais mettre quelques points de colle à chaud pour mettre ma bordure. C'est parti. Une fois sec, vous pouvez enlever les petits fils de colle. Enfin, plutôt refroidi parce que ça ne sèche pas. Et voilà pour cette petite déco. Ici, donc, on n'avait rien à rajouter sur le devant. On a tout mis. Ici, on a un autre système. Alors, voilà. Il y a un petit peu de colle dessus. Voilà. Sur l'arrière ici, on a notre tag qui se glisse avec une feuille également. Donc là, on avait tout mis. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Ici, on a un autre tag avec le papillon qu'on peut glisser là. Donc, du coup, ça fait un stop. Donc, j'ai mis aussi une chute de papier à motif. Ça fait un stop. Ça fait que les pages, si vous voulez en mettre plusieurs et des plus longues, on n'aurait pas à aller les chercher au fond. Elles sont arrêtées avec ce système-là. Donc, on revient en arrière. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Donc là, tout ça, c'est OK. Ici, donc, on peut rajouter un petit tag comme ça, collé par-dessus pour faire joli. Ou un peu décalé. On va rajouter un tag. Je mets un petit peu de colle à chaud. Et ça fait un embellissement différent. Là, on a bien notre petit livret. Ce n'est pas facile. C'est grand. Notre petit livret avec le raffia ici. Et maintenant, on va décorer le devant de la couverture. Ainsi que la tranche. Alors, pour le devant. Donc, j'ai utilisé différentes fleurs. Dans les papillons, qu'est-ce qu'il me reste ? Donc, j'ai celui-ci. J'ai les fleurs. J'ai des gros feuillages. Et donc là, on va récupérer dans nos feuillages, par exemple, tout ce qu'il nous reste. Celle-ci. On va pouvoir la mettre, par exemple, par ici. À cheval. Pour donner encore un volume. On va placer celle-ci. C'est le même style que ce qu'on a. On pourra en mettre une par ici également. Qu'est-ce qu'il nous reste ? On en a une plus petite ici. On va la prendre. On a, hop là. Celle-ci. Qui va aller par là. Et on va pouvoir mettre à cheval, par-dessus, d'autres petites feuilles. Il me reste que ça. Donc, je vais les prendre. Je prends tout ce qu'il me reste. Je vais prendre les petites fleurs aussi. Les petites fleurs comme ça. De frangipanier ou de bananier. Ces petites fleurs. Les petits papillons. Tout petits. J'ai celui-ci également. Elle est très jolie. Je vais l'utiliser. Voilà. Des petites fleurs encore. Et qu'est-ce que je peux mettre ? J'ai encore un papillon là. Bon, voilà. C'est déjà pas mal. Donc, on va commencer comme ça. Donc là, je vais donner une forme à cette feuille. Je vais rajouter un petit peu de vert. Vite fait, comme ça, tout autour. Celle-là, c'est bon. Il peut rester un petit peu de blanc quand on a découpé les feuilles. Donc, c'est bien de rajouter un petit peu d'encre. Comme ça, on est sûr que ça finit bien. Allez, je vais mettre le pistolet à chauffer. On n'oublie pas de leur donner une forme. Celle-ci, c'est pareil. On peut leur donner une forme également. Là, je vais en mettre une grande ici pour camoufler un petit peu le trou. Vous savez, on a découpé dans le papier nacré. Et par moments, c'était un petit peu trop ouvert. Donc, vous pouvez cacher en fait l'ouverture avec le feuillage. On essaie de ne pas cacher les attaches parisiens parce que ça fait aussi une petite décoration. Attention de ne pas vous brûler les doigts. Le pistolet à colle à chaud, ça va très bien pour ce genre de collage. qui n'est pas plat en fait. Ce genre de superposition, c'est très pratique. Donc, ensuite, on va mettre... Je vais mettre un papillon par ici. Donc, il est dans les verres. Il se fond. Ce qui est intéressant, c'est que comme ils sont recto verso, ça fait joli même quand ils sont repliés. Donc là, je vais mettre un papillon assez discret, enfin discret, qui va se fondre dans le décor, dans le feuillage. Je vais rajouter ce joli par ici. Lui, c'est pareil. Il est dans les verres, mais il se fond également. Je vais mettre quelques fleurs. Là, on retrouve les couleurs marron qu'il y a dans tout le papier. Voilà, un petit peu superposé, caché. Je vais en mettre une par ici. C'est déjà pas mal comme ça. On va en garder pour la tranche et on verra après. Et là, je vais mettre des toutes petites. Que je vais poser par-dessus les existantes. À cheval ou à côté. Pour faire encore un effet de 3D. On peut en mettre ailleurs. Allez, on en a, on peut se faire plaisir. De toute façon, on en fera pas grand-chose après. Donc, autant les utiliser. Sur la couverture, vous voyez, on a tout notre ensemble. Sur la couverture, et bien ici, on va venir faire quelque chose d'assez amusant. On va garnir, en fait, avec ces grosses fleurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je vais lever le pied. En fait, ici, entre les fils de raffia, on va mettre de la colle. Voilà. Et on va poser par-ci, par-là, des fleurs. Ça va agrémenter la tranche. Voilà. Je ne vais pas en mettre plus, là, sur la tranche. Vous voyez, j'en ai mis 3. Qu'est-ce que je vais ajouter ? J'ai encore des fleurs. Donc, si on veut, on peut y aller. On peut en rajouter. Allez, je vais superposer. S'il y a des endroits un peu plus vides, on peut en rajouter. Ils sont vraiment très jolis. Je vais en mettre une par là. Et je vais m'arrêter là, pour le nombre de fleurs. Voilà. Je vais reprendre mon gel pailleté. Et je vais venir en mettre au cœur des fleurs. Donc là, c'est pour le devant. Après, pour l'intérieur, pour vos petites décos. Ce que vous voulez mettre en évidence. Vous reprenez le gel pailleté. Vous faites page par page. Vous attendez que ça sèche bien. Et puis, vous venez ajouter un petit peu de brillant. On va lui mettre du glossy dans les yeux. Également. Pour qu'on ait vraiment un effet réel des yeux, en fait. Voilà. Je vais en mettre un petit peu sur le feuillage. Très, très, très légèrement, en fait. Il ne faut pas que ce soit trop 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 prononcé. Et juste un petit peu comme ça. C'est discret. Ça met une petite touche lumineuse. Voilà. On enlève les petits fils de colle. Et je pense que là, eh bien, c'est déjà pas mal comme ça. Pas trop trop chargé. Un petit peu de glossy sur les yeux. Une petite goutte sur la pupille. Voilà. Et on va laisser sécher à plat. Voilà. On avait mis du glossy sur un papillon, sur l'étiquette. C'est pas encore sec. Mais vous voyez ce que ça donne. Ça fait un côté de vert, en fait. On laisse sécher. C'est pour l'intérieur. Voilà. Et bien, cet album est terminé. N'oubliez pas, oups, de mettre du gel sur les papillons. Un petit peu partout en embellissement. J'espère que cet album vous aura plu. En tout cas, je vous retrouve pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne Scrap Merveilleux les playlists. Par album, vous avez des playlists avec les différentes parties des albums à réaliser. Vous avez un moteur de recherche avec la petite loupe. Vous pouvez chercher par nom d'album. Voilà. Vous trouvez les produits dans la boutique Scrap Merveilleux.fr Et des infos sur le blog Scrap Merveilleux.com Voilà. Je vous dis à très très bientôt.